Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Concernant mes guidances privées, concernant mes soins, ça sera qu'après le 15, d'accord ? Comme chaque mois, de toute façon ça ne change plus à partir de maintenant. Allez, on y va mes amis taureaux pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour votre mois de septembre ? Sachant que quand je vais refaire la lune, vous savez que les énergies de la lune changent. C'est pour ça que moi je fais toujours du 1er au 30, du 1er au 31. Allez, on y va mes amis taureaux avec l'orecte de la lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous pour ce mois de septembre ? Donc n'hésitez pas surtout mes amis taureaux à regarder fin du mois, voir ce que j'avais dit en début de mois. Puisque après quand je vais refaire une vidéo du 15 au 30, vous pourrez voir après les évolutions que vous avez pu avoir ou pas. Ou les changements qui a pu se passer. Allez, on y va pour mes amis taureaux. Oups là ! Bon, mes amis taureaux, par rapport à quelque chose, il n'y a rien à attendre d'une situation. Je vais mettre les cartes et je vous le dirai après. Hop là ! Ça commence bien. Ça commence bien. Je vais me lever parce qu'elle était partie beaucoup trop loin. Ok. C'est mieux. On va continuer parce qu'il y a des informations qui ne m'ont pas. Je ne vais pas vous cacher. D'accord ? On me dit qu'il n'y a rien à attendre d'une situation. On me dit que vous faites une course dans le vide. En gros, vous stagnez. Vous n'avancez pas. D'accord ? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais vous n'arrivez pas à l'arrêter. J'ai l'impression que c'est comme ça. D'accord ? Et là, on me dit qu'il est temps vraiment d'agir et prendre le taureau par les cornes. C'est exactement ça. De prendre le taureau par les cornes. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, c'est le bélier. Mais bon. Prendre le taureau par les cornes, c'est comme ça que moi je le dis. Enfin, il n'y a rien à attendre d'une situation. Il faut reprendre le taureau par les cornes afin de pouvoir agir. Peut-être que pour cela, vous allez prendre du recul. D'accord ? Afin d'abandonner votre négativité que vous avez en permanence actuellement, durant ce mois. On me dit qu'il va falloir aller de l'avant, même si vous pensez que ça peut être un peu complexe. D'accord ? Il va falloir y aller. Afin d'aller chercher votre vrai but. Ce que vous voulez réellement. Ok. Sauf que. Il y a un sauf, un que. Pour aller à l'attendre votre but. Malgré les difficultés et la complexité des choses. On me dit que vous avez encore des ajustements à faire. Alors, écoutez. Moi, d'après ce que je peux voir. Il y a une situation que vous devez arrêter. Il est temps d'agir sur une situation. Il va falloir prendre du recul pour comprendre les choses. Mais on me dit que vous avez quand même des ajustements à faire. Alors, est-ce que c'est la négativité que vous devez enlever pour faire ces ajustements-là ? Est-ce qu'il y a des choses encore que vous n'avez pas compris ? Il va falloir les comprendre surtout. Parce qu'après les ajustements, on me dit que les problèmes vont se résoudre et vous partirez sur un nouveau départ. Pas avant. Vous avez encore du boulot durant ce mois de septembre. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas pourquoi. Je vais être franche avec vous. Quand j'ai dit mois de septembre, on m'a dit. Je dis franchement, moi, ce qu'on me dit dans ma tête. On m'a dit décembre. Qu'est-ce qui va se passer en décembre ? Je ne sais pas. Je ne suis pas à décembre. Quand j'ai dit septembre, on m'a balancé décembre dans ma tête. Écoutez, vous me direz. Après, vous ne pouvez pas savoir pour décembre. Vous n'êtes pas devin. Mais bon. Je vous le dis, en tout cas. Allez, nous allons partir sur l'oracle des prières pour mes amis taurus du 1er au 30 septembre 2023. Avec l'oracle des prières pour mes amis taurus du 1er au 30 septembre 2023. Vous avez un choix important à prendre. Je vous dis après parce que sinon, je préfère garder mes lignées. Non, il y a deux cartes. Je ne prends pas. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Et bien, voilà. Deux de deck. OK. Bon. Là, on me dit que vous avez un choix important à prendre. Ce n'est pas un choix à prendre. C'est une décision à prendre, pardon. Afin de reprendre votre équilibre. C'est super important. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre là. Là, j'ai l'impression que vous marchez avec un seul pied. Comme si vous étiez handicapé de quelque chose. D'accord ? Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Je ne sais pas. Il vous manque quelque chose pour avancer. On me dit que, bon, le 31 août est passé. Je ne sais pas si vous avez fait vos compis. Je reviendrai sur les compis. Je crois que je vais faire juste une vidéo pour les compis. Parce qu'il y a plein de personnes, des nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma page, qui ne savent pas ce que c'est les compis. Donc, je vais faire peut-être une vidéo que pour les compis. Bon, bref. Là, vous marchez sur un pied. D'accord ? Donc, quand je parle de compis, c'est que peut-être qu'à la nouvelle lune, qui est le 15, c'est ça, la nouvelle lune, qui est le 15, je confonds toujours les deux, mais en vrai, quand je fais mes tirages, je ne confonds pas. Peut-être que si vous faites vos compis, il y a peut-être qu'il y a un miracle par rapport à vos prières. Alexandre Alfon qui va transmettre vos prières au ciel afin de pouvoir, enfin, avancer. Avancer sur quoi ? Avancer sur votre créativité. Avancer sur votre être intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas, mais, pour moi, je vais être tranche, moi, j'ai l'impression que vous stagnez dans une situation qui n'est plus, à l'heure d'aujourd'hui, la vôtre. Vous savez, le portail du 8 août a été super important. Le 8-8-2023 a été super important. Si vous n'avez pas compris ce portail, réécoutez cette vidéo du portail. C'est très important. D'accord ? Bon, une fois que vous aurez fait ce choix, par rapport à la créativité, par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place, afin de pouvoir avancer. À ce moment-là, juste à ce moment-là, après avoir fait vos ajustements, vous serez enfin prêt ou prêt à un nouveau départ pour un nouveau changement. pas avant, d'accord ? Mais une fois que vous serez prêt, c'est l'abondance qui est derrière, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et en plus, on va vous soutenir. Déjà, il y a un défunt qui va vous soutenir. Il y a Sandalfon qui va vous soutenir, afin de reprendre votre équilibre. Et en plus, il y a Marie. Donc, on a Sandalfon, Marie et un défunt qui va vous soutenir, pour reprendre votre équilibre. D'accord ? Ça parlera, ou ça parlera pas. Allez, nous allons partir sur les artisans de lumière, pour vous, mes amis. J'ai mon nez qui me gratte. À chaque fois, je suis en vidéo en ce moment. Bon, ok. Notre monnaie qui me gratte, il a tout. C'est parce que j'ai le ventilo. Il fait très chaud aujourd'hui. Ici, en Dordain, on doit frôler les 37, 38. Bon. On me dit que là, vous manquez d'énergie. On me dit qu'il va falloir regarder les choses d'une nouvelle façon, afin de partir sur un nouvel spirituel. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. Il va falloir atteindre votre but. Mais remettez les choses à leur place. N'allez pas trop vite, avancez lentement pour une vraie construction. Faites-vous, enfin, confiance. Arrêtez de trop réfléchir. À trop réfléchir, vous stagnez. D'accord ? Faites-vous confiance. Vous avez votre boussole à l'intérieur. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Parce que de toute façon, tout va arriver en même temps. Et ça sera un grand succès, parce qu'en plus, vous partez sur un grand rassemblement, une tribu d'âmes, quelque chose qui va vous faire sortir de votre village troglodyte. D'accord ? Pour pouvoir, enfin, arriver sur la terre ferme. J'ai l'impression que vous vous êtes cachés, 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 depuis je ne sais pas combien de temps. Il a eu le temps de sortir de votre grotte, afin de pouvoir vous affirmer à votre juste valeur. Je ne sais pas si ça vous parle, hein ? Donc ça, ce n'est pas dans le bonheur. Hop là ! C'est ça, d'abord. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur pour mes amis taureaux. Dans quel état vous êtes ? On va dire ça comme ça. Allez. Allez. Où il va pour mes amis taureaux ? Ben voilà ! C'est très bien. Ben oui, mais oui. Ça ne m'aurait pas étonné. Vous avez peur, hein ? C'est énervant. Vous êtes énervant. Eh oui ! Bon, de toute façon, on va continuer. Je ne peux pas faire en six cartes. Bon. Là, on me dit que vous avez besoin de déployer vos ailes. Vous avez besoin, enfin, d'avancer, aller sur votre cible. Vous avez bien une raison de vivre. Vous avez bien quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a bien quelque chose que vous voulez, quand même. Mince. Sauf que, vous avez envie. Mais, c'est un coup, je sais, un coup, je ne sais pas. Je cherche ma propre vérité. Que dois-je faire ? Arrêtez de réfléchir. On l'avait tout à l'heure. Arrêtez de réfléchir. Déployez vos ailes. Allez atteindre votre cible afin de reprendre votre équilibre. Parce que là, vous êtes complètement en déséquilibre. Vous êtes en train. Enfin, il va falloir. Ce n'est pas que vous êtes en train, parce qu'il va falloir le faire, quand même. Ce n'est pas moi qui vais le faire à votre place. Vous êtes, il faut, il faut comprendre et apprendre. Un enseignement est nécessaire pour vous afin de comprendre comment ou comment faire pour aller atteindre votre cible. Comment atteindre votre but. Je ne sais pas, à la base, c'est l'intérieur de nous. Je vais faire ça, comme ça, comme ça. Vous planifiez. Si vous avez besoin d'écrire, vous planifiez. Je ne sais pas, mais là, regardez-moi ça. Peut-être que vous devez vous confier à un ami fidèle qui peut vous aider à comprendre des choses que vous n'avez toujours pas compris. D'accord ? Tout simplement parce que là, vous affrontez vos démons. Donc, c'est compliqué. Là, vous êtes encore dans votre grotte, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va falloir sortir de ce tunnel noir où vous gardez espoir, mais vous gardez espoir sans rien faire. Donc, si vous ne faites rien, l'espoir, il ne sert à rien. Ça ne arrive pas comme ça, malheureusement. Donc, du coup, ça vous fait cogiter. Cogiter, cogiter, cogiter. Vous devez terminer quelque chose. Et je pense que c'est depuis le mois de juillet que ça a commencé, tout cela. Ah bah oui. Je dirais même avant, même au mois de mai. Au moment de votre anniversaire, certainement. On me dit qu'il y a eu des temps très difficiles pour vous. Très, très difficiles au mois de mai. Vous êtes archi protégé, vous avez mis une énorme armure sur vous. Je vous montre. Bon, maintenant, vous êtes reconstruit. Vous devez vous reconstruire en ce mois de septembre. Vos guides sont là, vous soutiennent, vous accompagnent. Là, vous avez juste envie de vous changer les idées afin de lâcher prise. Ok. Mais si vous ne prenez pas de décision, c'est bien de y revolter, de vous changer les idées. Mais il faut prendre une décision à un moment donné. Donc là, vous vous dites, bon, j'ai besoin de respirer, je lâche prise. Mais si vous ne faites rien, même le lâcher prise, dans votre tête, c'est toujours, inconsciemment, vous l'avez toujours, votre problème. On me dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Ça, c'est le maître au mois. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez aussi besoin de reprendre une clarté d'esprit. Si vous voulez ce nouvel envas, si vous voulez atteindre votre cible, soyez ferme sur vos vraies convictions. En plus, vous rêvez de prendre une décision que vous n'arrivez pas à prendre. C'est un truc de faux. Et pourtant, la décision, quand elle sera prise, vous serez récompensé. Vous serez au sommet de ce que vous vouliez. Parce que vous saurez enfin que vous avez terminé quelque chose et que là, vous pouvez enfin avancer. Je ne sais pas du tout de quoi on me parle, vous devez le savoir. Après, c'est une tirage générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, nous allons partir avec l'oracle Dominique Humaine Bouvée, avec l'oracle des planètes. Allez, on va se la rendre à la carte d'habitude. Allez, pour mes amis taureaux, du 1er au 30 septembre. Confiance, confiance, confiance. Bon. Là, on a l'efficacité. Je vous montre les cartes. L'efficacité, on a la diplomatie. Et on a la vitalité. Bon. En gros, il va falloir passer à l'action. Toute diplomatie pour reprendre votre énergie. Maintenant, je vais décortiquer. D'accord ? Là, on me dit que vous rêvez de réussite et vous rêvez de reprendre confiance en vous. D'accord ? Vous avez le soutien amical. Je le dis tout à l'heure. Amical ou social. Mais je vois plutôt amical, moi. D'accord ? Là, il y a une prise de position que vous devez faire, que vous devez prendre, afin de retrouver votre positive attitude. D'accord ? La communication sera très importante pour vous durant ce mois de septembre. Mais une communication, une conversation sérieuse et constructive. Communication, confiance. Ok ? C'est les deux choses qui viennent dans ma tête. Alors, aide amicale. Ça fait trois fois qu'on le dit quand même. Aide amicale, amitié, faites valoir vos droits, faites des écrits. Les écrits, c'est votre réussite. Il y a des écrits qui vont être nécessaires pour acter quelque chose. D'accord ? Afin de poser des bonnes actions sur la vraie communication, même écrite. Parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. D'accord ? Afin que quoi ? Que vous partiez pour entreprendre de nouvelles choses. Afin de relever des défis. Il est temps de guérir et de prendre soin de vous. Afin de retrouver votre capacité d'énergie et afin de réaliser vos objectifs. Ces trois cartes sont très importantes pour vous. J'ai tout dit. On va, j'ai tout dit. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Si je regarde là, c'est parce que je regarde si Ange ne rentre pas parce que j'ai tout fermé parce qu'il fait trop chaud. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ange, c'est ma petite chatte de trois ans. Allez. Bien sûr, c'est une chatte noire de sorcière. Ça ne vous aurait pas donné tout ça. Allez, pour mes amis taureaux. On y va. Je crois que depuis le début que j'ai pris cette oracle, je ne l'ai pas pris ni pour le scorpion, j'aurais dû, ni pour le cancer, j'aurais dû. Mais après, je l'ai pris tout le temps. Cette carte, elle est sortie toujours en premier. C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements au mois de septembre. Et ça, je l'avais dit parce qu'août a été tellement compliqué pour tous les signes qu'en septembre, c'est maintenant que vous devez jouer. Il ne faut pas attendre l'année prochaine. Il ne faut pas attendre l'année prochaine. C'est super important ce que je vais vous dire. Mais très, très, très important ce que je vais vous dire. Waouh ! C'est si elle est tombée, je ne sais pas où la mettre. Bon, on verra si j'ai d'autres infos parce que là... Donc, on me dit que vous allez prendre une nouvelle décision, partez sur un nouveau commencement, vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose afin de pouvoir réellement avancer. avancer dans quoi ? Dans un travail à plusieurs. Maximum, enfin minimum deux. D'accord ? Pour une nouvelle création. Vous allez faire un partenariat avec quelqu'un. Vous allez faire un partenariat avec quelqu'un. On va recouvrir cela après. Ouais, je mets ça comme ça, comme ça, je sais que je te recouvre. Après, on me dit que vous avez besoin de reprendre une sérénité. On me dit que là, vous êtes près du but. Vous êtes près du but pour récolter des petites pépettes. D'accord ? Moi, je ne sais pas vous le cacher, j'ai l'impression que vous allez changer de travail. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis pour mes amis taureux, il me semble. Vous êtes près du but. Vous avez besoin de reprendre une sérénité. Vous êtes près du but pour récolter ce que vous allez mettre en place par rapport à un partenariat pour certains ou certaines. Parce qu'actuellement, dans votre vie actuelle, c'est compliqué. On pense que vous avez un égo surdimensionné, donc vous vous sentez perdu. Et le partage devient compliqué avec vos collègues de travail actuellement. D'accord ? Pourtant, vous êtes dans la générosité. Vous partagez, vous aidez. Mais on pense que vous avez un égo surdimensionné. Donc, en fin de compte, vos collègues, ça les gonfle. Je suis cachée. Donc ça, on n'a plus besoin. Après, là, on me dit qu'il y a une lumière qui va arriver vers vous. Vous allez voir les choses différemment. On me dit qu'il y a un projet que vous allez mettre. On me parle d'un nouveau projet qui va arriver vers vous, que vous allez foncer de toute façon. D'accord ? On me dit que pour certains ou certaines, vous allez atteindre vraiment le paroxysme au niveau du bonheur, au niveau de la famille ou sentimentale. Peut-être que tout est lié. D'accord ? Après, on me dit, laissez-vous porter. Le changement va arriver rapidement. Fais ce que vous devez faire. Et demandez ce que vous voulez. Vous l'aurez. Avec le huit de bâton. D'accord ? Puisque, une fois que vous aurez accompli cette mission, vous pourrez enfin vous applaudir et vous dire, je suis content ou contente de moi. Je me félicite tout seul ou toute seule, car vous partez en roi de Pentacle. D'accord ? C'est vrai que le combat, jusqu'à maintenant, a été rude pour vous. Vous êtes resté sur vos gardes. Vous avez eu du mal à affronter énormément de choses. Vous avez combattu beaucoup de choses. Là, c'est terminé. Il va falloir avancer. Alors, nous allons recouvrir ce que j'avais demandé. Je retrouve la carte, du coup, parce que, comme je vous ai parlé, c'était celle-ci. Le renouveau par rapport à la créativité professionnelle. Ben oui. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est le succès. Il faut y aller. Voilà. Parce que vous avez tellement combattu dans quelque chose qui ne vous convenait plus, qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, et vous serez récompensé par rapport à cette nouvelle créativité, par rapport à ce partenariat. Si ça ne vous parle pas, ben, je ne sais pas. Je vous ai donné quand même pas mal d'informations. On va essayer de chercher autre chose. Ah ben, ok, j'ai compris. Bon, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour certains ou certaines, vous étiez en pleine souffrance. Vous avez le cœur brisé, plus de communication. Plus de communication, plus d'appels, plus d'écriture, plus de textos, plus rien, plus de maître, plus rien. Je ne sais pas. Vous étiez en pleine souffrance, mais le cœur brisé. Vous avez cherché des réponses qu'on ne trouvait plus. Vous avez cherché des options qu'on ne trouvait pas. Vous étiez dans un état de fatigue extrême. On a le dit, en plus. De fatigue extrême. Ça a été compliqué. Écoutez, moi, je vous dirai si ça vous parle ou pas. En tout cas, ça va bouger pour vous, je peux vous le dire. Ça ne va pas être un mois calme si vous bougez. Mais en tout cas, c'est mieux qu'elle ne soit pas calme. Comme ça, vous allez pouvoir avancer. Après, ça veut faire le travail. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Je suis en retard. On y va avec l'oracle des miroirs. Vous ouvrez une porte. Pour aller sur une évolution. Pour reprendre votre équilibre. Vous avez enfin ouvrir les yeux. Vous allez enfin ouvrir les yeux. On me dit qu'il va y avoir une réunion. Ou des réunions. Qui vont prendre du temps. Beaucoup de temps. Les réunions, ça ne va pas être des entretiens. Ça peut être plein de choses. Et on me dit que ça serait une grande victoire pour vous. Pour vous sortir de l'instabilité. Non, mais je vous montre les cartes tellement c'est beau. On me dit qu'une porte s'ouvre pour vous. On me parle de vous partez sur une belle évolution. Vous allez reprendre votre écrit. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y aura énormément de rendez-vous, de réunions. Qui dureront assez longtemps. Et ça sera une grande victoire pour vous. Pour sortir de votre instabilité. Et la chance va revenir pour vous. Mais pour cela, vous allez devoir faire des compromis. Mais les compromis, ils seront faciles. Puisque vous allez reprendre votre joie de vivre. Non, mais attendez. On parle de miroir magique. Je vous dis franchement. Je suis désolé. Miroir magique. Après. On me parle aussi. Excusez-moi. On me parle aussi qu'il y a un retour. Vous faites un retour au niveau de tout ce qui est familial. D'accord ? Parce que vous allez faire un déplacement. Pour certains ou certaines, vous allez voir votre famille. Je dis au moment où je tire la carte. Vous allez voir votre famille. Parce que ça fait un moment que vous n'avez pas vu. Il y a eu une séparation familiale. Non, mais sérieux. Il y a un cadeau. Une nouvelle signature. Qui vous amène à un énorme changement. Et c'est vous. C'est vous qui signez. C'est personne d'autre. Vous signez avec quelqu'un pour partir sur une renaissance. Par rapport à quoi ? Par rapport à un projet. Bon. Ah non. J'ai encore. J'ai encore. Excusez-moi. J'ai encore la triade à vous faire avant de passer au sentimentale. Parce que pour l'instant, on n'a pas parlé du tout de sentimentale. Après, ce n'est pas moi qui décide. C'est le guide. Si vous pourriez être trop. Là, du 1er au 30. Je dis cela. Peut-être que du 15 au 30. On partira sur autre chose. Allez, pour mes amis taureaux. Omega. Oh, c'est génial. On reprend son équilibre. On a un choix à faire. On a remis de l'ordre dans sa vie. Allez, pas tomber. C'est l'autre qui est tombé. On a remis de l'ordre dans sa vie. On reprend sa sagesse. Ok. Les choses seront beaucoup plus fluides. Et vous avez la bénédiction. Vous n'allez pas vous faire de fausses illusions. Par rapport à un partenariat. On vous a certainement supplié. J'ai des prières. Quand on prie, on supplie aussi. On supplie que ça se passe. Donc, vous avez la bénédiction. Pour un partenariat. Avec quelqu'un. Avec une compagne. Un compagnon. Votre frère. Votre soeur. En tout cas, il y a un partenariat. Parce que vous avez supplié. Pour partir sur un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. C'est la mort. Vous finissez quelque chose qui était obligatoire. Pour ouvrir une nouvelle porte. Avec beaucoup plus de sagesse. Beaucoup plus de tranquillité. Beaucoup plus de zen. Vous avez votre bonne étoile. Qui est là. Là. Dernièrement. Vous avez traversé. Ouah. Vous avez traversé. Une longue période de désert. Où tout s'est écroulé pour vous. Vous avez dû énormément méditer. Réfléchir. C'est pour ça. J'ai la couronne qui était en boucle. Tout ça vous amène sur une grande victoire maintenant. Sur le grand grand soleil. C'est le succès. C'est la réussite. Ça fait longtemps que vous attendiez le soleil. Ah mais je sais pourquoi vous hésitez. Parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Ce partenariat. Vous avez peur que financièrement vous n'y arriviez pas. Vous êtes en plein doute. Vous venez vous financier. Mais vous êtes quand même tenté. D'y aller. Écoutez. Allez-y parce qu'il y a une renaissance. Peut-être que vous devez aussi apprendre les ficelles du métier. Ou les ficelles de quelque chose que vous devez mettre en place. D'accord. C'est tout. Écoutez. C'est très beau quand même. J'ai l'impression que c'est un nouvel essor pour vous. Voilà. Allez. Nous allons partir avec une carte maîtresse au niveau du sentimental. Allez. Pour mes amis fureux s'il vous plaît. Le sommeil et le baiser. D'accord. Alors pour certains ou certaines, vous rêvez de quelqu'un. Vous rêvez de sensualité avec quelqu'un. Parce que le sommeil, c'est dans vos rêves. On est d'accord. Ou vous rêvez de dormir avec une personne. Avec qui vous ne dormez pas actuellement. Peut-être aussi. Allez. Nous allons prendre celui-là. On va aller voir si nous parlons des célibataires, des triangulaires. Non. On me dit non. Pas celui-là. Ok. Pas celui-là. Pas celui-là. On va prendre celui-là. Voilà. On va prendre celui-là. On va prendre l'améthystologue. Et ça serait mieux comme ça. Hop là. Hop là. Désolée, j'aurais dû le faire avant, j'ai pas eu le temps. Je pense que ça va être bon, là. Allez. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. On demande des messages pour mes amis taureaux. Ok. Déjà, c'est clair. Bon. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que c'est non. Ce n'est pas votre âme sœur. Soyez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Peut-être que de vous faire des films. Et reprenez votre indépendance. On va continuer. Parce qu'on ne sait pas si on me parle des célibataires. Vous pouvez très bien fantasmer sur quelqu'un en tant que célibataire. Non. Non. Là, vous étiez en couple. Non, ce n'est pas votre âme sœur. Non, soyez plus à l'écoute de vous-même durant le mois à venir. Reprenez votre indépendance. Parce qu'il y a bien une séparation qui arrive pour vous dans votre couple. Pour d'autres. Alors, pour d'autres, vous êtes à fond sur votre famille. Ouais. Ce que vous aimez, c'est votre famille le plus possible. Mais peut-être qu'il y a eu une pause, là, avec votre famille. Peut-être que votre famille attend une transformation de votre part. Afin que vous puissiez relever des défis. Pour certains ou certaines, vous avez vécu un traumatisme d'injustice par rapport à une personne artificielle, superficielle. Par rapport à une relation discrète que vous avez vécue. Ok. Tu donnes tous les messages. Du coup, il y en avait peut-être un ou deux dedans. Donc, on va continuer à avoir un deuxième message. Bon, pour certains ou certaines, il y a eu une trahison, ce qui vous a mis en burn-out. Mais par contre, je pense que ça, c'est du passé. Parce qu'on me parle qu'il y a eu une renaissance pour vous, au printemps. Et c'est bien vous. Taureau, bélier, jumeau. Donc, peut-être que vous pouvez être ascendant, bélier, jumeau. Après, ça, c'est la floridure. C'est marqué sur la carte, je ne l'imente pas. Donc, si on oublie ça. En tout cas, il y a eu une renaissance au printemps, qui est aussi le signe de la renaissance. Un nouveau départ. D'accord ? Peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Et là, il y a un manque par rapport à vous, cette personne. Mais là, c'est vraiment le bon timing. Donc, vous sortez, peut-être qu'il y a des mois ou des années, d'une crise suite à une trahison. Et là, vous partez sur une renaissance, peut-être, depuis le printemps. Si ce n'est pas au printemps, c'est au mois de septembre. Renaissance, renaissance. On est sur les réseaux. Tu me manques, tu me manques. C'est le bon timing, mais il y a un éloignement. Je pense, peut-être qu'il y a un éloignement géographique. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a un grand succès derrière. Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un choix à faire aussi. Peut-être que cette personne est beaucoup trop loin. Pourtant, vous savez que vous avez vraiment envie de voir cette personne. Cette personne vous a peut-être guéri de votre Bernoude d'avant. D'accord ? Et là, vous avez vraiment une décision à prendre. Parce que vous avez vraiment eu un coup de cœur pour cette personne. Mais vous êtes dans le doute. Je ne vais pas. Je ne sais pas. Parce que peut-être que vous avez peur de vous éloignement de votre famille pour certains. Vous avez peur d'abandonner votre famille aussi. Ça vous mettrait des regrets aussi. Alors, on parle à votre triangle, carrément. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, là, vous êtes en triangle amoureux et vous êtes mariés. Carrément. Donc, si j'ai bien compris, je vais refaire mon truc. Parce que là, j'ai tout compris, du coup. La trahison, c'est vous qui l'avez faite. Parce que vous êtes en burn-out dans votre vie de couple. Il y a une renaissance qui est arrivée vers vous. On me dit qu'il y a beaucoup de discussions sur les réseaux. Vous manquez à cette personne ou vous manquez mutuellement. Mais vous êtes éloigné. Pourtant, c'est le grand succès. Vous allez avoir un délix de cette personne en train de vous guérir. Vous avez un choix à faire pour partir sur une élévation. Vous avez eu un coup de faute pour cette personne. Mais vous êtes en doute parce que votre famille, qui est aussi vos enfants. D'accord ? Puis votre mari ou votre femme. Vous avez peur. Enfin, surtout votre famille. Parce que votre mari ou votre femme, à l'huit, si vous avez passé l'acte, passé à autre chose. Vous avez peur qu'ils aient un traumatisme d'abandon. Et vous avez peur d'avoir des regrets et des remords. Pourquoi ? Parce que vous êtes en triangulaire. Vous êtes marié. Mais derrière, il y a du divertissement. Donc, le problème, c'est qu'on vous invite même à déménager. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous attendez de voir comment ça peut se faire. Vous avez peur que l'autre personne, ou que les autres personnes, vous disent que vous êtes un menteur ou une menteuse. Vous avez peur de la médisance. Donc, ça, voilà. Ok. Bon, ça, c'est pour les triangulaires. Tiens, je suis longue avec vous. Après, pour les autres. On me dit qu'il y a une chance, ça arrive pour vous. Pour certains ou certaines, il y a une réconciliation à l'automne. Donc, on y arrive à partir du 21 septembre. Il y a une réconciliation à l'automne. Peut-être avec une balance à ce campion en sagittaire. Quelqu'un qui vous a ghosté. Quelqu'un qui ne vous a pas du tout donné de nouvelles. Ou alors, c'est vous qui l'avez ghosté. On me dit que vous avez acquis énormément de sagesse. Alors, il y a une chance d'une réconciliation à l'automne. Sauf que la personne vous a ghosté. Ou va vous ghosté là, à partir du 21 septembre. Ou c'est vous qui allez la ghosté. C'était une chance. En gros, je vous explique. C'est comme si c'était une chance de revoir si vous souhaitez le personne. Peut-être que c'est fin août. Et qu'à l'automne, c'est vous qui allez la ghosté. Ou elle va vous ghosté. Enfin, l'automne, c'est un septembre. Vous, vous avez acquis énormément de sagesse. Et peut-être que vous, vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre. Donc, c'est pour ça que vous allez ghosté cette personne. Ou alors, c'est l'an de sens inverse. Parce qu'en fin de compte, la personne que vous allez ghosté, c'était plus... Comment je peux dire une amitié sex-frenne ? C'est-à-dire, il n'y avait que du charme, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de sentiments. Ben oui. C'était que de l'amitié, quoi. C'est tout. Voilà, c'était un amour éphémère. Voilà. Et maintenant, c'est un off. Ce n'est plus on, c'est off. On me dit que cette personne est toxique pour vous, de toute façon. D'accord ? De toute façon, vous allez geler le dialogue. Vous allez faire un gel sur un dialogue. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas que cette personne qui revient. La réconciliation, elle ne sera pas... Je vous ai donné tous les cas de figure. Vous prenez ou ne prenez pas. De toute façon, le plus important, moi, ce que j'ai bien compris, c'est votre tirage général. Après, bon, c'est à fond sur le sentimentale. Peut-être que vous devrez attendre la nouvelle lune pour avoir vraiment du pur sentimentale, comme vous le souhaitez, pour ceux ou celles qui n'ont pas eu de réponse. Voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, mes amis taureaux. Bisous, bisous. Bye, bye. Au revoir.